Bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée on est mardi 21 février 2023 et oui faut pas se planter et aujourd'hui on se retrouve pour quelques petites news games workshop avant de commencer ça je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'ai sorti un petit tuto sur en gros aujourd'hui sur ma chaîne principale que j'ai beaucoup galéré à le faire je l'ai pas en trois jours et je vous ai fait le montage en un jour et demi aussi vite que possible j'ai très peu dormi ces derniers temps je suis assez fatigué donc si jamais ça vous plaît et que ça vous intéresse déjà allez nous voir et après si vous pouviez le partager ça serait fort sympa c'est d'ailleurs la photo sur mon instagram la figurine qui a le plus de likes aujourd'hui la deuxième étant mephistone que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça voilà donc du coup il y a plein de choses dedans j'ai tout mis vous avez tout comment faire l'osl la peau le truc il y a tout j'ai tout laissé j'ai rien mis en exclusif patreon ou quoi d'ailleurs il y a des tutos exclusifs patreon qui arrivent vous allez bientôt en avoir parce que je vous ai dit il y a celui sur la lance de sanguinus qui arrive là dans les prochains jours il arrive ce vendredi normalement parce que je vous ai demandé votre avis et ça va être vendredi ou samedi qu'il ressort donc ça sera vendredi soir et juste après vous aurez comment peindre la tête de ce bon sanguinus que vous n'avez pas encore vu du coup mais vous le verrez plus tard donc voilà le petit tuto sur Angron si jamais vous avez envie de le partager pour m'aider ça serait fort sympathique donc ça on va pouvoir passer au petit rumor games enfin le rumor engine de games aujourd'hui on a une petite grenade alors au début j'étais là je me dis bon mouais je sais pas trop je suis pas hyper inspiré par tout ça à voir et puis après j'ai réfléchi deux secondes et je me suis souvenu de cette petite figurine qui est juste ici et où vous voyez un petit peu de fumée là juste ici et je me dis ah mais en fait c'est peut-être ce petit bout de fumée qui nous est teasé après tout dans la vidéo Horus Hérésie de ça on avait déjà comment ça s'appelle on avait le la nouvelle créature assassin qu'on a eu dans Horus Hérésie et qui avait été teasé dans un rumor engine et ça serait pas impossible qu'il fasse l'inverse en mode vous utilise le rumor engine juste après vous avoir montré le truc et tout donc autant ça c'est ce qu'il y a sur le socle avec peut-être le pied du boss sneakrot juste ici ou alors même ils l'ont pris la photo avant de coller le boss sur le socle parce que bien évidemment je présume qu'ils peignent assez enfin ils peignent pas avec la figurine collée sur le socle quoi sinon ils arriveraient pas à bien accéder à toutes les zones ils doivent bien peindre en sous-assemblée chez Heavy Metal donc voilà c'était mon petit avis j'attends votre petit avis à vous sur ce rumor engine d'aujourd'hui si jamais vous habitez non loin de Nottingham et que vous avez envie de vous faire un petit tour à Warmer World il y a un Open Day en 2023 qui se passe très bientôt le 4 et le 5 mars alors c'est quand ? et bien c'est samedi et dimanche pas celui-là celui de la semaine prochaine et ça sera du coup ouvert gratuitement à tout le monde après sur place il y aura des petites activités apparemment qui elles seront peut-être un peu payantes vous avez les tickets là qui sont en bas tac et en gros ça va de 0 à 40 livres donc voilà ça dépendra des trucs il y a un petit event de concours peinture sur place où on vous donnera des grappes et tout vous pourrez peindre des trucs sur place et ils choisiront leur préféré parmi tout ça et il y a aussi un event concours peinture qui n'est pas God and Demon mais qui est comme ça où vous pouvez ramener votre figurine que vous avez peint très récemment en mode jolie ils ont dit que peu importe votre level ou autre vous pouvez participer il n'y a pas de soucis donc voilà si jamais vous habitez pas loin et que vous avez envie de faire un petit tour à Warhammer World gratis et bien ça sera samedi pas celui-là celui d'après voilà voilà d'ailleurs ce week-end c'est les figes à Cannes les festivals internationaux du jeu je ne sais pas encore si j'aurai le temps d'y aller mais si jamais j'irai faire un petit tour pourquoi pas voilà c'est... je vais pas vous dire ça comme ça parce que j'habite pas loin quand même ça serait con de ne pas pouvoir y aller mais Cannes c'est la merde pour se garer et tout enfin comme toutes les villes ici voilà c'est deux eau rollers tout ça enfin bref du coup voilà si jamais vous habitez pas loin un petit tour à Warhammer World ça vous fait peut-être pas de mal et donc le truc pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo sûrement de nouvelles boarding patrol voient le jour comme je vous dis il y a de fortes chances que ça couvre quasi... sûrement l'entièreté des armées au final on a déjà même peut-être tout fait qu'est-ce qui pourrait manquer Space on a SMC on a on a pas de spécifique du genre Thousand Suns ou Death Garn typiquement donc pourquoi pas... ah si Death Garn on a eu en plus on a pas Thousand Suns du coup on a pas... on a pas... on a pas... on a quand même beaucoup de trucs hein on a quand même beaucoup de trucs la SM on peut dire que ça fait SM général enfin bref voilà il y a pas mal de trucs donc on va aller regarder les petits tarifs de tout ça dans la première vous avez du coup Jane's R 5 Banshee et 20 Corsair qui sont les Corsair de la boîte Kill Team Corsair qui est sorti il y a pas si longtemps et dont la boîte vient tout juste de sortir c'est sûrement 100 balles je présume là au vu du tarif de celle qu'on va avoir en précommande sous samedi donc celle SMC et la tyrannide qui sont tous les deux à 100 euros contrairement à la Space Marine qui est à 85 je doute qu'on fasse celle-là à 85 on va aller calculer le tarif juste après euh... bah voilà spoiler vous l'avez j'avais commencé à calculer le tarif de celle-ci mais on va le refaire on va le refaire euh... donc ça et il y en a une Drucari également qui sort avec 5 Incubes 20 Witchs et une Succubes normale euh... donc moi celle-là elle m'intéresse fortement parce que j'avais très envie d'avoir des Corsair Eldar euh... donc du coup c'est bien j'avais déjà 5 Banshee parce que j'avais acheté la boîte euh... la boîte le 100 du Phoenix où il y avait du coup Jainzard qui était opposé à Drazar et euh... et je trouvais ça très très bien donc du coup j'aurais un deuxième Jainzard mais j'en avais 5 des Banshee j'en voulais 10 donc bah au moins c'est fait plus que ça et j'avais envie de racheter tout ça donc je me dis euh... vu que la... la réduction sera large euh... supérieure à juste le prix de Jainzard autant prendre ça je présume qu'on sera à peu près euh... en fait non c'est pas c'est pas je présume c'est sûr si elle fait 100 balles c'est sûr c'est euh... les 5 Banshee et Jainzard au fer euh... ce qui est pas mal du tout et euh... là dedans vous avez du coup 5 Incubes qui sont également disponibles dans euh... la Combat Patrol euh... donc si jamais vous avez déjà acheté 2, 3 ou 4 je sais pas euh... ça vous intéressera peut-être moins et tout ce qui est Witch et la Succube c'était disponible avant dans le euh... Start Collecting Start Collecting qui comprenait une Succube euh... 10 Witch un Venom et euh... 3 Reaver euh... voilà moi j'en ai deux des euh... des deux comme ça donc j'ai déjà 20 Witch donc ça m'intéresse moins celle-là parce que j'ai déjà 10 Incubes 20 Witch et 2 Succube donc celle-là elle m'intéresse un petit peu moins par contre celle-là ça va être un Stabuy euh... dès que ça sort donc au niveau des tarifs je vous ai ouvert aussi la page avec les anciens euh... les anciens les nouveaux futurs tarifs donc on a Jainzard qui est à 34€ aujourd'hui et qui passe à 35 je vous prends les les... je vous prends les nouveaux tarifs hein bien évidemment parce que il y a très peu de chance que cette boîte sorte avant la prochaine euh... la Kill Team qui est actuellement Kill Team Kill Team Kill Team Kill Team Corsair Neantis qui est actuellement à 45€ qui passe à 50 bientôt donc voilà bah plus 100€ comme je vous ai dit elle fait si elle fera sûrement 100€ et bah du coup vous avez déjà le prix de la boîte là donc vous avez les 35€ de Jainzard offert et les Banshee qui sont actuellement à 45€ et qui passe elle aussi à 50€ donc vous avez euh... bah 85€ d'économie tranquillou euh... sur cette petite boîte si elle coûte bel et bien 100 balles ce qui est quand même pas mal du tout et donc on va pouvoir virer bah tiens Eldari parce que j'avais fait ça avec ça d'habitude je fais ça avec ça mais bon bah là j'ai ouvert les tarifs à côté et euh... la version de Rukari qui devrait avoir à peu près des trucs similaires euh... comment on écrit succub avec 2c euh... ah non su... ah bah oui bah mince alors c'est pas possible parce que du coup comme je vous l'ai déjà dit le truc que j'avais c'est des trucs de revenants indépendants et donc chez les revenants indépendants ils ont pas toujours accès à tout et notamment parfois au VPC à les games tu peux le faire le site de games des fois c'est pas trop ça euh... un mec zunu euh... Drukari tac donc 5c je vous ai dit les 47,50 comme type ça a disparu ça n'existera plus donc c'est 50 euros demain enfin demain quand ça aura augmenté ah les Witch c'est sympa ça Witch en français comment ça s'appelle putain comment ça s'appelle en français je vais avoir du mal d'aller les trouver je vais mettre Drukari peut-être et je vais essayer de trouver Drukari Guerrier Kabalit Serast ça s'appelle les Serast 31,50 c'est ça aujourd'hui 35 demain enfin demain vous avez compris ça il y en a 2 donc encore 35 et la succube est-ce que par hasard elle serait pas là un cube de hasard non il n'y a pas la succube elle est à 21 euros alors il faudrait essayer de trouver de trouver un autre 21 pour vérifier 21,22 aussi pour ça 21,22 ok toujours pareil donc ça passera sûrement à 22 euros pour notre amie la succube ah là on est qu'à 100 j'ai tout mis ouais j'ai mis les 20 ah ouais j'ai tout mis ouh celle-là il y a peut-être des chances qu'elle soit enfin si elle a 100 balles seulement elle est déjà que je la trouvais pas ouf en termes de contenu elle est peut-être encore moins ouf que ce que je pensais je sais pas trop ce que vous en pensez mais je suis pas je suis pas hyper convaincu bon si jamais elle était à 85 du coup de nouveau prix ça serait 90 on serait à 52 euros d'économie ce qui est pas mal c'est ok ou alors 42 euros d'économie si jamais elle est à 100 euros ce qui serait pas fou fou ça fait ça fait ça fait ça fait une boîte de ça fait même pas les incubes au fer quoi ça fait une boîte de serast au fer c'est pas incroyable serast c'est combien les serast ouais 35 on fait 35 euros ça fait un peu plus qu'une boîte de serast au fer c'est pas fou fou c'est pas fou fou je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve pas folle folle celle-ci en termes de tarifs et d'économie en fait surtout comparé à celle-là et là où ça jure c'est que là du coup t'as des boîtes qui sont c'est quand c'est la kill team elle est sortie quand elle est pas là c'est elle d'arri je crois qu'elle a un an peut-être deux ans la kill team corsair néantie néantie tout court fais voir les grappounettes sur les grappounettes que c'est écrit tac 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 game warshop limited 2022 ouais donc voilà c'est ça en fait qui fait la diff c'est que là du coup ça c'est sorti en 2018 t'as deux boîtes enfin un perso et une escouade d'élite de 2018 deux boîtes de 2022 contre là les serast alors ça déjà en 2012 quand j'ai repris c'était là parce que c'était c'était déjà là armé xeno drucari c'est ça en fait c'est là des fois que ça pêche mine de rien assez vite dans ce genre de truc et c'est un peu dommage on voit même pas tellement la grappa vieille est-ce que sur la succube on voit ah oui on va voir mieux là ah non 2013 voilà donc c'est sorti juste après donc du coup 2013 sûrement sorti en même temps c'est là 2013 les deux 2013-2013 et là du coup 2018 c'est là que ça pêche et que ça fait la diff au final que ce soit en termes de prix et du coup aussi du reste voilà moi du coup je la trouve un peu moins bien après c'est parce que j'ai déjà tout aussi mais celle-là par contre c'est insta-buy voilà je sais pas trop ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup cette bat-troll Eldary ça complètera très très bien ma petite ma petite armée voilà c'est donc tout pour aujourd'hui demain je ne sais pas trop de quoi on va parler pour l'instant mais demain à 18h il y a le lancement de vous vous souvenez je vous avais parlé de l'application de French Rocker Studio MyHobbyApp ça sort parce que vous regardez les haters ils ont déjà mis des méchants commentaires parce qu'on peut pas se connecter ça m'a fait rire et du coup le lancement c'est demain 18h au lieu d'être hier bon après ça arrive c'est normal d'avoir du retard dans ce genre de projet et deux jours et demi de retard c'est pas ouf c'est pas incroyable tu vois je suis allé à pire donc du coup demain et donc ça on en parlera sûrement jeudi ou vendredi le temps que je la teste un petit peu en attendant moi du coup demain soir j'y serai je mettrai mes premières photos tout ça tout ça c'est donc tout pour aujourd'hui je vous fais des bisous je vous demande votre avis sur les burning patrols qu'est-ce que vous en pensez et on se voit du coup demain pour une autre vidéo sur ma chaîne secondaire et pensez à les voir en gros s'il vous plaît des bisous c'est quoi c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021